Et yo, salut tout le monde, c'est Karrou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui tout simplement pour une nouvelle vidéo sans la cam' parce que là je la filme de nuit, on va dire très tard la nuit, donc franchement j'ai pas la tête à me montrer et puis voilà, c'est une vidéo assez chill. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tout simplement l'épisode numéro 6 de notre calendrier de l'Avent de Noël et on va relever cette fois-ci un challenge de création de Sims à que j'ai vu avec tout simplement sur la chaîne de Nanana Sims avec son Nanana Sims Challenge, je vous mettrai dans la description de la vidéo toutes les infos nécessaires, j'avais déjà fait un de ces challenges notamment avec un Sims est égal à un élément de la nature comme le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc si vous voulez aller voir n'hésitez pas et du coup je me suis dit que là cette fois-ci on va faire son challenge de un Sims est égal à une saison donc on va faire 4 Sims qui seront donc dédiés à l'été, au printemps, à l'hiver et à l'automne. J'ai vraiment trop hâte, surtout pour l'automne parce que c'est une de mes saisons préférées. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle est votre saison préférée et aussi à vous abonner pour soutenir la chaîne et à liker aussi, pareil, ça aide grandement. Donc sur ce on est parti pour créer des Sims. Alors je ne vais créer que des filles parce que j'aime bien en fait, voilà. Je n'avais pas spécialement envie de créer des garçons et puis voilà, en fait j'ai envie de créer des meufs tout simplement. Et sur ce, on est parti pour créer 4 petites cimettes. Musique Donc on commence tout de suite avec tout simplement la première saison qui est pour moi donc le printemps. On va lui mettre des sourcils assez fins. Franchement là déjà j'aime bien, alors je vais lui réduire les yeux peut-être, hop. Le nez, je vais lui faire un petit nez, peut-être un petit peu en trompette. Je trouve ça assez mignon. On va le relever. Voilà, je trouve ça vraiment trop mimes. Alors on va lui juste agrandir un petit peu les narines, hop. Déjà j'ai juste envie de mettre des yeux, hop, un peu plus en amande parce que j'adore les yeux en amande. J'aime bien la cimette. On va juste lui mettre des cils parce que j'adore ça, hop. On va rester sur ces cils-là. Franchement, elle est hyper jolie la cimette. Donc au niveau des cheveux. Donc pour moi, elle est, enfin je veux des cheveux longs. Ah, celle-là. Ouais, on va mettre celle-ci pour le printemps. J'aime énormément. Au niveau par contre du make-up, on va mettre quelque chose d'assez rosé on va dire. Alors attendez, faites voir si on trouve quelque chose de rose. Hum, je vais mettre ça. Ça rappelle un peu l'éclosion des feuilles et tout ça, enfin des fleurs et tout ce qui suit. Et je crois que pour faire rappeler le printemps, on a des boucles d'oreilles adaptées. Ah ouais, c'est pas mal. Mais oui, regardez comment c'est joli. Ah voilà, on va mettre ça. Bah jour de lessive, voilà. Jour de lessive, je trouve que c'est un pack extrêmement qui rappelle beaucoup le printemps. Donc je pense qu'on va partir sur cette, ouais, cette petite combinaison. Et on va lui mettre une longue jupe, voilà, un petit peu dans les tons. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre comme jupe ? Est-ce qu'on lui met une jupe dans les... Oh, c'est joli comme ça. Euh, peut-être qu'il vient avec le nouveau kit. Oh, celle-ci. Ah ouais, mais elle est peut-être un petit peu trop chargée. Peut-être ça aussi, mais j'aurais bien aimé un verre un petit peu plus pétant. Euh, oh, ça aurait été pas mal celle-ci. Mais pareil, il me faudrait un verre beaucoup plus pétant. Euh, celle-ci, elle est très belle par contre. Celle d'écologie, elle est pas mal. Euh, oh, elle est mignonne celle-là. Je savais même pas qu'on a fait cette robe dans le jeu de base. Donc c'est toujours bien à savoir. Mais honnêtement, je pense qu'on va mettre la petite jupe comme ça. Voilà, j'aime beaucoup cette jupe. Alors, en termes de bracelet, je lui mettrais bien un petit peu. Alors, faites voir si on a ça qui... Ah, attends, celui-là. Oh, ouais, ça. Ça, ça fait bien printemps. Donc là, je vais rien lui mettre. Mais on va réussir comme ça. J'aurais trop aimé avoir un ras de cou en mode Sakura. Mais on n'en a pas. Ah, regardez, j'ai trouvé sinon ce short. Ce petit shorty pour appeler le printemps. Ouais, c'est pas mal ça. Ou alors ça fait rappeler l'été. Je sais pas du tout. N'hésitez pas à me dire. Euh, j'hésite. J'hésite entre ça et cette jupe. Je sais pas ce qui fait le plus printemps. Mais honnêtement, sinon, on va s'arrêter là pour le printemps. Et je l'aime beaucoup. Elle est très naturelle. Je sais pas, j'aime beaucoup. Ouais, j'aime trop. On va faire maintenant la prochaine saison. Attendez, je suis en train de voir. Mais je lui ai même pas choisi sa couleur des yeux. Alors que la couleur des yeux, j'avais dit que je voulais faire du vert. On va prendre celle-ci comme couleur. J'aime beaucoup. On va faire maintenant l'été. Bon, là, je suis en train de faire ma petite cimette. Alors, hop, on va lui mettre un petit nez comme ça. Par contre, je sais pas comment on fait pour enlever les deux petites commissures à côté du nez. Attendez, je vais lui mettre des cils. Peut-être que ça ira mieux. Parce que là, je vous avoue, je suis pas très, 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 très convaincue. Ah, quoi que, quoi que, quoi que. Hop, je vais lui mettre comme ça. Je vais lui éteindre ses cils. Ah, ses sourcils. C'est peut-être ça aussi qui me dérangeait. Elle avait pas des sourcils, on va dire, hyper grands, hyper marqués. Et on va lui mettre... Alors, pour l'été, pour moi, ça fait référence en mode chignon et tout ce qui suit. Bah, sinon, Soulani, en vrai, Soulani, c'est plutôt pas mal aussi. Ouais, venez, on va mettre quelqu'un... On va mettre une couleur de peau métisse. J'ai mis cette coupe, mais je pense que je pourrais mettre une autre coupe avec le fameux pack Soulani. Puisque, voilà, ça respire, et bien tout simplement, la plage et tout ce qui suit. Donc, je me dis, pour l'été, quoi de mieux que d'utiliser ce pack ? En vrai, on pourrait même utiliser cette coupe de cheveux qui est magnifique. Je vais juste lui agrandir un petit peu les sourcils. Enfin, les cils, pardon. J'ai vraiment du mal avec les cils et tout ce qui suit. En vrai, elle est pas mal comme ça. Alors, pourquoi pas ? Ouais, voilà. Accentue un peu plus le visage comme ceci. Hop. Et comme ça, c'est un petit peu mieux quand même. Ouais, j'aime bien. On va juste lui placer les vêtements avant de mettre tout simplement le make-up. On a peut-être ce haut, en vrai, en jaune. Ouais, peut-être en jaune. Mais par contre, avec quel bord on pourrait le mettre ? Ça, c'est une véritable bonne question. Ah ouais, ça, c'est super beau. Bah oui. On va mettre ça. Alors, par contre, on va garder la couleur de base, je pense. Ouais, parce que le jaune, je trouve que ça lui va hyper bien. Et on va lui mettre, bah pareil, une jupe. Mais là, une toute petite jupe. On a la fameuse nouvelle jupe, sinon, qui vient avec le kit style de rue. Ah ouais, qui est hyper jolie, ça. Ah ouais, non, non. Je pense qu'on va rester comme ça dans les tons très très chauds pour appeler l'été. C'est plutôt pas mal. Au niveau des accessoires, alors, on va lui mettre ceci dans les couleurs, pareil. Je pense qu'on va garder la couleur de base, donc qui est dans les tons orangés. Et au niveau des ongles, alors là, on va lui mettre des ongles longs assez pétants. Peut-être en rouge, voilà, comme ceci. Et au niveau des chaussures, alors là, on va mettre tout simplement des sandales. Peut-être on va placer celle-là. Alors, est-ce qu'on a une bonne couleur ? Ouais, voilà. Parfait. On va lui mettre un make-up. Ouais, non, on n'a pas grand-chose. On a peut-être ça encore. Ouais, en vrai, on peut placer ça pour... Ouais. Mais oui, pour faire référence au soleil à l'été. Ça serait... Ouais, bah ouais, c'est cool. On va laisser ça comme ça. Par contre, au niveau du rouge à lèvres, on va mettre... Alors, qu'est-ce qu'on a comme rouge à lèvres ? Ouais, je vais lui mettre un rouge à lèvres assez foncé, mais pas trop non plus. Je vais juste réduire l'opacité, histoire de lui donner, on va dire, un petit... Bah, une petite touche de rouge à lèvres. Et au niveau des boucles d'oreilles, eh bien, on va partir sur ceux de île parasisiaque. En vrai, ça serait plutôt pas mal, à part s'il y en a peut-être autre chose. Ouais, et voilà, je pense, notre cimet, eh bien, qui représente l'été. Donc, je répète, on a le printemps qui est juste là. On a l'été. Franchement, c'est plutôt pas mal. Et maintenant, on va passer, pardon, à l'hiver, dans les tons très, très bleutés, je pense. Alors, moi, pour tout simplement, on va dire l'été, l'hiver, pardon, je pense forcément à la Reine des Neiges de Disneyland, voilà, du Disney, pardon. Ouais, dans les tons, enfin, dans les couleurs de cheveux blancs, voilà, un peu argentés. Ça serait plutôt hyper cool de faire, je pense, ce type de Sims. On va lui placer ses yeux et je pense qu'on va lui mettre une bouche assez fine. Alors, au niveau de la coupe, je sais déjà ce qu'on va lui mettre. On va lui mettre, alors déjà, les cheveux blancs. Et je vais lui prendre, tout simplement, une espèce de tresse sur le côté. Je pense que vous voyez un petit peu de quoi je veux parler. Ouais, voilà, je vais placer celle-ci, ça fait vraiment Elsa de la Reine des Neiges. Par contre, les yeux, je vais les mettre dans les tons très, très bleus, très, très clairs. Alors, peut-être pas comme ça non plus, on va pas non plus exagérer. Ouais, voilà, un petit peu dans ce délire-là. Je vais lui mettre, attendez, alors déjà, avant de lui mettre quoi que ce soit, je vais tout simplement la modifier de façon précise. Donc, voilà, je pense qu'on va rester là-dessus. Au niveau du maquillage, du make-up, on va mettre... J'aimerais bien faire un petit peu dans ce délire-là pour faire, tout simplement, l'hiver. Je trouve ça assez magique. Peut-être que ça, sinon, ça lui irait bien en vrai. J'aime beaucoup. Ouais, on va lui mettre ça. Et au niveau des lèvres, on va lui mettre quelque chose d'assez bleuté. Voilà, un petit peu dans... Ah ouais, peut-être, pourquoi pas comme ça, mais on va rester là-dessus. Au niveau des piercings, on va lui mettre, du coup, la fameuse petite boucle d'oreille d'Olaf. Alors, ici, par contre, je sais ce que je veux lui mettre. Je veux lui mettre une tenue de corps entier. Ça va être très rapide. Attendez, ah, voilà, c'est celle-ci. Et franchement, j'aime énormément cette tenue. Alors, c'est dommage qu'on n'a pas une tenue un petit peu plus longue. Ça pourrait peut-être le faire, mais là, ça me fait penser à des montagnes et tout ce qui suit. Donc, franchement, ça serait plutôt cool. Et au niveau des accessoires, au niveau du legging, est-ce qu'on n'a pas quelque chose qui pourrait rappeler tout simplement l'hiver ? Ouais, je ne suis pas très fan. Donc, non, let's go. Ah, attendez. Quitte à aller dans le kitsch au max. En vrai, je me tâte même à mettre cette robe. Elle est tellement belle. Elle est magnifique, la robe que je viens de vous montrer. Ou alors, celle-ci qui fait vraiment très... Oh, ouais ! Mais celle-ci, elle reste aussi très très classe. Je pense que je vais rester sur celle-là. Mais là, ça me fait un petit peu trop de bleu. Au niveau des cheveux, quoi que... Attendez. Franchement, non, j'aime beaucoup. On va rester sur cette robe. Je l'aime énormément. Je la surkiffe. Voilà. Et au niveau des accessoires, on va juste lui mettre des grands ongles bleus. Ouais, comme ceci. Ouais, quoi que non. Un petit peu plus discret, ça serait peut-être pas mal. Non, on va lui mettre du bleu. Le bleu, j'aimais bien. Et on va lui rajouter un petit collier pour un peu, on va dire, pimenter cette petite tenue. On va, on peut même lui mettre ça comme collier. Ça y est. Ouais, franchement, c'est parfait pour l'hiver. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime énormément. Honnêtement, les quatre saisons, là, je trouve qu'elles sont hyper bien représentées. Ouais, 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 ouais. Il nous manque plus que ma saison préférée, donc qui est la saison de l'automne. Alors, pour la saison de l'automne, qui est notre dernière saison que j'aime énormément, c'est vraiment une de mes saisons préférées. Ok, je vais plutôt mettre un personnage, on va dire, roux. Alors, attendez, celle-ci, elle me va plutôt pas mal en termes d'œil. On va enlever encore une fois les petits faux-cils. Hop, et franchement, elle est hyper mignonne comme ça. J'aime beaucoup. Elle a un petit teint en mode insolente. Je sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette cimette. Ouais, on va rester sur ce style-là que j'aime énormément. Je vais juste rapprocher les sourcils des yeux et je vais mettre un petit peu plus les sourcils, voilà, un peu plus enfoncés. Et honnêtement, c'est plutôt bien. On va juste réajuster le menton vers le bas. Hop, ça, est-ce qu'on met une petite bouille, voilà, comme ceci. Et enfin, en termes de coupe pour l'automne, il faut quelque chose qui rappelle le orange, le jaune. Ah, cette coupe, elle est pas mal en vrai. Mais oui, comme ça, j'aime beaucoup. Attendez, et là, on va lui mettre des cils. Elle est magnifique. Et je crois que ça va être ma préférée. Je pense que ça va être ma préférée au niveau des colliers. On va lui mettre, comme d'habitude, un collier un petit peu automnel avec saison. On va lui mettre celui-ci qui, je trouve, se marie parfaitement bien. Au niveau du make-up, alors comme d'habitude, on va faire un make-up un petit peu, voilà, artistique. Ok, on a peut-être quelque chose, mais c'est vraiment pas sûr en vrai. On a peut-être ça en orange, mais il me faudrait de l'eyeliner marron, noir, pardon. Sauf que je pense qu'on en aura pas. Et au niveau des lèvres, on va lui mettre quelque chose, voilà, très 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 automnel, assez foncé. Et je la trouve, ma foi, hyper jolie comme ça, hyper naturelle. Et au niveau des vêtements, alors là, par contre, c'est un petit peu, on va prendre quelque chose d'assez très, enfin, on va prendre quelque chose d'orange jaune. Ah ouais, il est hyper beau, par contre, c'est plus, c'est vrai. On l'a avec le nouveau kit de rue, style de rue, pardon. C'est vrai que le pack à la ferme peut facilement nous arranger la tâche. Mais oui, regardez. Mais attendez, mais ça, c'est grave l'automne, en fait. C'est grave l'automne. On l'a aussi en jaune, mais je suis pas plus fan que ça. Ah, c'est pas mal comme ça, en vrai. Ça rappelle un petit peu les feuilles d'automne, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et là, on va mettre des collants, tout simplement, ici. Est-ce qu'on a des collants jaunes ? Voilà, c'est parfait. Ouais, 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 pourquoi pas, pourquoi pas. En vrai, je trouve qu'elle fait pas assez mystique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, sinon, j'ai ça qui pourrait peut-être le faire avec. Alors, attendez, faites voir si on met, par contre, des collants noirs. Ouais, mais je trouve que ça fait pas mystique. Et en vrai, cette robe, elle me donne trop envie de la mettre. Pour le thème que je lui ai donné, donc, qui est l'automne. Je sais pas pourquoi, toutes ces fleurs. Alors, il y en a plein qui vont dire, non, mais Caro, c'est pas ouf, non ? Mais je sais pas, je trouve que ça y va hyper bien avec la saison. Et je trouve que ça lui donne un peu cet air, comme je voulais, un peu mystique. Donc ouais, je pense qu'on va rester sur la tenue que j'ai trouvée juste avant. On va plutôt mettre des ongles. Hop, voilà, des ongles oranges. Et franchement, on a terminé cette petite cimette dans le thème de l'automne. Alors, je vous avoue, je vais pas vous mentir. Je m'attendais à tout, sauf à ça pour l'automne. Mais je sais pas, je suis tombée dessus, j'ai cliqué au hasard. Et je me suis dit, waouh, non, franchement, c'est hyper beau. Donc, on a terminé ce petit challenge qui est donc une saison, enfin, un cime, une saison. Donc, on a ici, tout simplement, la représentation, je trouve, du printemps. Avec ces petits détails de vert, voilà, pour faire référence à la pelouse qui est en train, enfin, à l'herbe qui est en train de pousser. On a ensuite ici, tout simplement, l'été, que j'aime énormément, dans les tons très ensoleillés, très chauds, voilà. Pour rappeler l'été, évidemment, c'est inspiré de Sulani, qui est tout simplement une île tropicale dans les Sims 4. On a ensuite, tout simplement, la fameuse représentation de l'hiver. Voilà, évidemment, c'est une petite connotation en mode Elsa de la Reine des Neiges, que j'aime beaucoup. Donc, voilà, je trouve qu'elle est hyper classe et a fait vraiment très majestueuse et très mystique dans cette tenue. Je la trouve vraiment trop, trop belle pour représenter l'hiver. Et enfin, on a notre fameuse cinemate qui rassemble, enfin, qui, tout simplement, interprète l'automne. Donc, voilà, n'hésitez pas à me dire quelle est votre version préférée en termes de saison et ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Comme ça, ça peut me servir pour les prochaines fois. En tout cas, moi, j'espère sincèrement que cette vidéo vous a plu. Et sur ce, je vais vous laisser là-dessus. Et je vous dis tout simplement à demain pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde ! Sous-titrage ST' 501